MD, âgée de 13 ans, et sa soeur âgée de 11 ans ont été victimes de viols, de tentatives de viols, de séquestration et de menaces de mort par leur père. Ce dernier, depuis le vendredi 1er octobre, est mis aux arrêts et conduit à la police régionale de Cancan. C'est l'inspectrice régionale de l'action sociale qui m'a appelé téléphoniquement pour me dire qu'il y a un individu qui aurait violé ses filles. Il a violé une fille et il a tenté de violer la seconde. Sans les emparer, j'ai pris mon équipe, nous sommes partis sur le terrain et on l'a interpellé pour le conduire ici à notre service. Donc nous l'avons interrogé, Caroma il a nié les faits. Les deux victimes ont quant à elles raconté comment leur père a abusé d'elle. Nous passons la nuit dans la même sambre que notre père. C'est tard la nuit qu'il me réveille et me demande d'enlever mes habits. Si je refuse, il me menace de mort. C'est ainsi que lui aussi enlève les siens, puis il secousse sur moi pour m'abuser. Il a fait ça plusieurs reprises. Ce n'est pas tout. Parfois aussi, il abuse de moi en pleine journée lorsqu'il n'y a personne à la maison. Il a voulu me violer aussi. Je n'ai pas accepté. Quand il m'a demandé d'enlever mon slip, je lui ai dit que j'ai sommeil. Puis quand il a tenté d'enlever de force, je lui ai dit que je vais crier très fort. C'est comme ça qu'il m'a laissé tranquille. ASD, âgé de 47 ans, célibataire et sans emploi, père de trois enfants, a résisté en bloc les accusations portées contre lui par ses deux filles. Ils m'ont arrêté en disant que j'ai violé mes filles. Mais ce n'est pas vrai. J'ai envoyé ma fille MD à Cancan ici depuis Maman, parce qu'elle souffre d'une maladie de diable. Donc sa tête n'est pas tellement tranquille. Ce sont les gens qui veulent assurer la garde de mes enfants qui les poussent à mentir sur moi. Selon Aminata Beretti, inspectrice raisonnable de l'action sociale, les soeurs victimes sont allées voir une voisine pour l'expliquer la situation. C'est cette dernière qui leur a envoyé au centre de santé du 5FRA où les médecins ont confirmé le viol. L'accusé va être déféré au TPI de Cancan.